Le chemin, je marchais. Je crois qu'il parle à l'imparfait ou au passé simple. Je marchais, c'est au passé simple. Et il dit subitement, il a entendu une voix qui lui dit « Pecheur, réponds-toi sinon tu mourras. » Et il dit que cette voix a suscité la première fois de la crainte dans son cœur avant que la joie n'est pas n'arrive. Et ce chant était en train de m'envahir. Et il continue d'ailleurs de m'envahir, mais ce n'est pas l'objet de la prédication. Malgré les conditions de ce monde Malgré les conditions qui me viennent de ce monde Mais je ne compte que sur ta grâce, ô mon Jésus Car celle-ci m'amènera devant Jésus Cet homme que j'ai tant chanté Sans pourtant l'avoir vu Mais bientôt quelle joie ce sera Quand je le verrai, ô Je vais lire, n'est-ce pas, dans ma Bible Deux rois chapitre 6 Depuis le verset 15 jusqu'à 17 C'est une exhortation de quelques minutes Que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a mis à cœur On peut se mettre des bouts, pardon Je vais lire Deux rois 6, 15 à 17 Je vais lire dans la nouvelle édition de Genève De 1969 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva De bon matin et sortit Et voici une troupe entourée la ville Avec des chevaux et des chars Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit, ne crains point Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Élysée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur Qui vit la montagne pleine Des chevaux et des chars de feu autour d'Élysée Amen, on peut s'asseoir, merci Le serviteur de l'homme de Dieu se leva De bon matin et sortit Et voici une troupe entourée la ville Avec des chevaux et des chars Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit, ne crains point Car ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Élysée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit Éternel ouvrit les yeux du serviteur Qui vit la montagne pleine de chevaux Et des chars de feu autour d'Élysée Jésus, chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 9 Vous pouvez rester assis, je vais lire Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel L'Éternel dit à Jésus, fils de Noun, serviteur de Moïse Moïse, mon serviteur est mort Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël Tout lieu, tout lieu, pardon Point culminant de notre exhortation 6, fortifie-toi et prends courage Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner Le verset 7 aussi Il dit la même chose Pardon, fortifie-toi seulement et aie bon courage Chez moi, dans ma Bible, j'ai mis ça en gras En ajoutant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends Amen Ce sont là les deux références de base Qui feront l'objet de notre petite étude J'aimerais appeler ici deux personnes Une à ma droite, une à ma gauche C'est pour quelques secondes Et avant de démarrer cette exhortation Il faut que je trouve en elle, donc en cette personne, le déclic de la prédication Nous avons lu un roi, nous avons lu Josué Je vais appeler deux personnes, une ici, une par là, une par là Et je vais poser une seule question Qui va m'aider, n'est-ce pas, à confirmer A confirmer l'exhortation Alors Dièle, tu t'avances L'exhortation, n'est-ce pas, de ce matin Le frère Nathanael, tu peux aussi venir On peut rester vraiment calme Je vais davantage, n'est-ce pas, réduire le son là Alors Frère Nathanael est par ici Très vite, tu peux rester là Oui, sœur Dièle, par là Je vais vous poser une question d'ensemble Regarde le peuple C'est une question d'ensemble Alors tu fais descendre ce micro là On va travailler C'est une question et vous verrez que Vous verrez que ça va m'aider Ça va m'aider à prêcher ce court message Cite-moi, Dièle, deux de tes meilleurs amis Je voudrais qu'il n'y ait pas de sorties Et des entrées ici et là Asseyez-vous, pardon Cite-moi, deux Tes meilleurs amis, deux seulement Dans l'autre C'est-à-dire celui qui commence Celui qui suit, deux Et on fera autant avec le frère Nathanael Et vous allez m'aider à prêcher ce message Je ne vais pas le prêcher Si je ne le trouve pas sous des clics Et je suis convaincu que je trouverai sous des clics Regardez ce que se passe, regardez ce qu'elle va dire Alors Dièle Deux de tes meilleurs amis, très vite C'est sans complaisance Ce n'est pas un jeu, très vite La prédication a commencé, oui Deux Je ne dis pas forcément à l'église Je dis deux de tes meilleurs amis Des personnes qui tiennent Que tu tiens, à qui tu tiens là Qui sont dans ton cœur Et ce sont des meilleures personnes pour toi Deux Je voulais même dire une seule personne Mais ça devait te tuer Alors deux personnes Très vite On n'a pas besoin de réfléchir pour citer Deux meilleurs amis Deux meilleurs amis Je peux dire deux meilleures personnes Même si c'est papa, maman, le frère Deux personnes à qui tu tiens N'est-ce pas Et à qui Enfin Qui sont imprimés dans ton cœur Je veux plus que tu poses des questions Deux meilleures personnes pour toi Que tu considères plus que toutes les autres Ou du moins deux personnes Qui 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 dorment dans ton cœur Qui se révèlent dans ton cœur Qui sont là Qu'il pleuve Qu'il neige Deux Je ne dis pas que les autres Je ne dis pas que les autres ne sont pas considérés Mais deux personnes Moi ça me dit Je cite vite Très vite Deux personnes Que tu aimes tant Qui occupent une très grande place dans ton cœur Il y a Jésus-Christ C'est ma mère Jésus est ta mère Alors deux ennemis Deux ennemis Ou deux adversaires Qui sont aussi là Très vite Il y a Satan et moi-même Satan et toi-même Ok Donne-lui le micro Deux ennemis Il y a Satan Vous partez loin parce que vous n'avez pas envie de citer les noms des gens Ok Satan Tu n'en as pas Deux ennemis Tu n'as pas d'ennemis Deux adversaires Il n'y a pas Ok Donc laissez le micro Dans la foule là-bas On peut s'asseoir Merci On peut encourager les jeunes là Alors Qu'est-ce qui se passe Le roi 6-15-7 Nous montre Un serviteur Qui est J'aime ce texte Vraiment J'aime mes lectures Un serviteur Qui est conscient De l'adversité Conscient N'est-ce pas De la présence De la réalité De l'ennemi Et nous savons du reste Que la conscience du réel Motive parfois notre réaction Lui il voit Il voit l'ennemi Et il réagit Et autour Il y a avec lui L'homme de Dieu Et le serviteur Si elle veut filmer Enregistrer Mettez ça quelque part Même ici Le serviteur Je vais parler Peut-être en 45 minutes Donc je finis À midi 5 Si je suis trop Lent Ils sont deux Sur le camp Et il y a là Un qui est très conscient De la diversité Qui est conscient Mais justement De l'ennemi Le serviteur Faut constater A son seigneur A Élisée Qu'il y a ici Plusieurs personnes Contre eux Et il va s'exclamer Et nous remarquons Que c'est aussi L'attitude de plusieurs De beaucoup parmi nous Et alors qu'il s'exclame L'homme de Dieu Lui dira N'ai aucune crainte Car J'aime le discours De nous Il n'y avait pas Des personnes physiques D'une manière littérale Il n'y avait pas Des hommes là Il n'y avait pas D'anges physiques Alors que Alors que le serviteur D'Élisée Voyait physiquement L'adversité La taille De l'ennemi Il y a un autre Il y a l'homme de Dieu Qui est en train De voir autre chose Il y a l'homme de Dieu Qui dit non Mais en fait Il y a avec nous Une grande armée Plus que celle Que tu vois Amen Et il y a Je ne sais pas Comment le message Va passer Mais je crois Que ça va passer Regardez même Dans nos prières Dans nos prières Je vais commencer par là Je crois que J'ai du mal A rentrer dans le message Parce que Je veux que ça soit compris Si vous posez la question A quelqu'un Même à une chante A quelqu'un Dans la foule Dans le peuple Combien de fois Est-ce que tu as fait Des prières de combat En vérité Ça ne dure pas Ça ne dure pas longtemps Quand on prie L'adversaire Est toujours connu Hein pasteur Frédéric Je vous assure que Nous avons plus conscience De l'adversaire Que des auxiliaires Ou des alliés Chacun a plus conscience De l'ennemi En face de lui Même à l'église Même au niveau du travail Pour ceux qui apprennent Nous sommes plus conscients Qu'il y a De l'adversité Et moins conscients Qu'il y a Avec nous N'est-ce pas Des alliés C'est pourquoi Lorsque nous prions Nous disons très vite A Dieu Préserve-nous Nos ennemis Seigneur Mille tomberons A ma gauche Dix mille A ma droite Je ne serai pas atteint Vous voyez Demain seulement Je regarderai Je verrai La rétribution De méchants Frères Ces textes là On les connait tous Les psaumes là On les maîtrise Pourquoi ? Parce que Nous avons conscience Plus conscience Du mal En face de nous Vous verrez des gens Qui se plaignent Et qui disent On me fait du mal On me critique On m'attaque On me fait ceci On m'accuse Et Vous aurez N'est-ce pas Moins de personnes Qui impriment dans leur cœur L'idée sans laquelle Autant Il y a des gens Qui me veulent du mal Autant Il y a des gens Qui méditent Pour que je fléchisse Autant Des hommes Il y a des femmes Et des hommes Qui se prêchent Les ménages Justement Pour me voir Échouer Autant Il y a des hommes Qui veulent me voir Allonger Ces personnes Qui nous disent Oublie Qu'il y a aussi Des hommes Qui prient Pour qu'elles réussissent C'est que Nous Nous pensons Que Nous n'avons Que les ennemis Nous n'avons Que les adversaires S'il y a des gens Qui te critiquent Qui méditent Le mal à ton sujet En ta présence Ou non Il y a aussi Des gens Qui souffrent Pour que tu réussisses On n'a pas conscience De cela C'est que Il ne faut pas penser Un seul instant Qu'il n'y a que L'adversaire Il n'y a que l'ennemi Il y a des gens Dans leur maison Qui fléchissent Les genoux Pour que toi Tu réussisses Il y a des gens Qui ne prient pas Sans citer ton nom Il y a des gens Qui te portent Même si tu ne vois pas Même si tu ne ressens Pas ces choses Il y a des gens Qui méditent le mal Mais n'a pas seulement Conscience L'adversité Ou l'ennemi Il y a aussi des alliés Il y a aussi des auxiliaires Il y a des personnes Qui feront tout Pour que tu ne sois pas accusé Qui feront tout Pour te défendre Même lorsque tu n'es pas là Autant Il y a des gens Qui méditent le mal Pour te faire mal Pour te voir N'est-ce pas Allongé Homme de Dieu Autant Il y a des personnes N'est-ce pas Qui méditent Le bien A ton sujet Nous n'avons pas Que des ennemis Même si on a plus conscience De l'adversité Mais en fait J'aimerais t'exhorter Pour que tu comprennes Que il n'y a pas Que l'adversité Il n'y a pas que l'ennemi Il y a aussi des alliés Parfois Inconnus Et pour le cas Du serviteur d'Élysée Élysée a dû prier Et dit au Seigneur Ouvre les yeux Pour qu'il Ne voit pas Que l'adversité Ou le camp De l'adversité De l'adversaire Qu'il sache Qu'au-delà N'est-ce pas De ceux qui sautent A l'œil nu Il y a des alliés Des gens Qui combattent En notre faveur En vérité Et à toi aussi Je le dis ce matin Ne crois pas Que tu n'as que Des ennemis Ne crois pas Que même à l'église Ou à l'extérieur Ne crois pas Qu'il n'y a que des gens Qui méditent Pour que tu échoues Ne crois pas N'accepte pas ça Il y a aussi des gens Qui méditent Pour que tu réussisses Il y a des gens Qui prient pour toi Il y a On m'a critiqué On a fait ceci Il y a aussi Les gens Qui te défend Mais très souvent Très souvent Hommes Et femmes De Dieu Nous n'avons pas N'est-ce pas Conscience De cette Réalité Alors que nos serviteurs D'Élysées Ne voyaient que L'ennemi Élysées Voyait N'est-ce pas Les alliés Et Il me serait N'est-ce pas Inconfortable D'avancer Sans donner Quelques définitions Justement Parce que nous parlons D'un auxiliaire Souvent Omi Un auxiliaire Souvent Oublié Un ami Souvent Oublié Et vous allez voir Que je vais rentrer Dans ce qui s'est passé Ce matin C'est un ami Souvent Oublié Quand je parle Justement D'auxiliaire Je parle D'ami C'est quelqu'un Justement Qui nous apporte Sécours Un allié C'est Quelqu'un Qui combat Pour nous Qui est de notre côté Notre camp N'est-ce pas Les hébreux Disent que le mot Auxiliaire C'est Ézer C'est dans le Strong 58-68 C'est quelqu'un Qui travaille Pour que nous réussissions C'est quelqu'un Qui n'est pas N'est-ce pas Notre Adversaire Et le contraire D'allié D'auxiliaire C'est adversaire Antagoniste N'est-ce pas Compétiteur Concurrent Ennemi Opposant Ou rival Et très souvent Nous n'avons que conscience N'est-ce pas Nous n'avons que conscience De notre Adversité De notre Adversaire Alors qu'il n'est pas toujours Il n'est pas Toujours Le cas Quelqu'un Pour me relire Justement Josie chapitre 1er Juste le verset 6 Et le verset Le verset 7 Josie chapitre 1er A partir du verset 6 Jusqu'au verset 7 Fortifie-toi Et prends courage Car c'est toi Jusqu'au verset 6 Juser Jusqu'au verset 6